Rien à foutre, je tape ma meilleure pause. Coucou, on se retrouve pour le jour 2 de Equitalion. Et Maëlle est déjà partie parce qu'elle devait voir une copine à Lyon. Du coup je la retrouve à 10h30 à l'Euro Expo. Il faut que je me grouille parce que comme d'habitude je suis en retard. Et aujourd'hui je fais un petit meet-up sauvage et je ne sais pas du tout s'il y aura des gens. C'est toujours très stressant. C'était rendez-vous 11h à l'entrée du salon sous le dôme. Donc sans stand, pas de marque parce que c'est toujours galère d'être avec une marque je trouve. J'ai trop hâte d'y être et j'ai trop hâte de rencontrer mes petits abonnés. Hier, il y a plein de gens que j'aurais trop voulu voir, des abonnés et d'autres influenceurs. Et je n'ai pas eu le temps malheureusement. On a couru à droite à gauche tout le temps. On s'est posé je pense 30 minutes à un moment et c'est tout. C'est parti, c'est parti. Je me suis habillée avec un t-shirt manche longue et une jupe short. Mais clairement je pense que je vais avoir très très chaud. Et je n'ai pas oublié l'accréditation. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est un petit bisou. Ma tête est vraiment cool. J'ai fait que tout ce que c'est... Regarde, j'ai mis de l'eyeliner. Ouais, mais c'est pas ma meilleure prise. C'est pas grave. Si, tu m'as bien, ça va. C'est un petit café. On va vite boire un café, on va se passe-presse si on peut. Je vais vite poster le petit plan parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé où c'était. Alors, je pensais qu'à l'entrée sous le dôme, c'était clair, mais effectivement, hier, on a cherché la librairie de Mathilde sous le dôme, c'était compliqué. Du coup, je vais vite poster un petit plan avec un point sur le plan. Et voilà, Maëlle est encore derrière. Le gars qui nous a contrôlés, c'est le gars déjà qui nous a vus hier et qui nous a dit au revoir, tu sais, quand on partait et qui était trop gentil. Et il était encore de trop bon hiver et c'était trop chaud. On vient de manger un petit truc à l'espace presse et on va descendre. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I want to hang out with my friends and family, making angels in the sand you and me. Doesn't matter if it's Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Oh, that's what we do. Coucou, merci d'être venue aussi nombreux à me voir. Ça m'a fait trop trop plaisir de vous voir et je suis vraiment désolée à ceux que j'ai oublié de donner un petit autocollant. J'étais tellement dans la vibe quoi que des fois j'ai oublié et je m'en excuse. Et si vous me recroisez cet après-midi, n'hésitez pas à venir me demander un petit autocollant. Je vous donnerai avec plaisir si j'en ai encore. Voilà, je vous fais pas un grand bisou. Alors, on sort du meet-up. C'était très intense. Ouais, t'as fait une heure pile. Ouais, j'ai fait une heure pile et je décontente parce que je suis arrivée à partir juste entre un trou. Et une heure vraiment avec autant d'anticité, je crois que c'est mon max. À la motte, on avait fait deux heures. Vraiment, au bout de deux heures, je n'y arrivais plus. Est-ce que t'avais pas de table, t'avais rien ? Oui, j'avais pas de table et tout. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est dur de prendre... Moi, j'ai envie de prendre le temps avec tout le monde et de parler avec tout le monde. Et en même temps, tu sens que les autres te regardent en mode, c'est mon cours et tout. Enfin, même si tout le monde est adorable et tout, tout le temps. Mais c'est quand même assez oppressant quoi. Et j'aimerais bien prendre le temps avec tout le monde. Et je pense que du coup, je ne peux pas faire plus d'une heure d'imiteur, c'est pas possible. Vraiment, je ne peux pas. Pour vrai, il y a l'air sur le livre. Oui, j'ai vu un moment. Mais du coup, ça me s'est connu. Ah, excusez-moi, j'étais contente. Au début, je vais être en date. Je pensais que c'est toi qui leur disais. Allez, la croire. Non ! Non ! Je pensais pas ça, c'est aussi du genre. Là, on est là, on était en mode. Qu'est-ce que c'est pitié avec ça ? Je ne l'aurais pas fait sans honnêteté, sans t'inquiére. Non, non, mais avant que j'ai eu 200 personnes, trop mignonne, j'ai fait des petits dessins. Oui, j'ai vu que tu faisais des dessins et je me suis dit, ah, c'est trop cool. J'aurais qu'il fait, quand on a une table, ça a été trop bien. Ouais. Et ça ne va rien, on a rien. C'est vrai ? Je suis trop bien. Je t'ai fait plein de beaux plans. Ah, c'est vrai. Et j'ai tourné autour, j'ai fait plein de plans de choses. Tu sais qu'en vrai, je me sens un peu mal, Maëlle, parce que je sais à quel point c'est... Tu vois, comme moi, j'étais à la mode et qu'on demandait des photos à Jade et que j'étais sur le côté. Et ça, je trouve que je fais quelque chose et toi aussi, tu fais quelque chose sur le réseau et que t'as beaucoup d'air avec ce que je fais. Genre... Non, c'est honnête. Je ne sais pas qu'on ne mangeait pas le vivant. Du coup, moi, ça me... En fait, je sais à quel point ça peut être un peu... C'est pas genre douloureux, mais c'est bizarre. Souvent, les gens ne connaissent juste pas, en fait, ce que tu fais. Mais tu vois, c'est con, mais j'ai eu, entre guillemets, mais il m'a d'ailleurs zoé Amalia. Maman, c'est lui passé par là. Des bisous. Mais tu vois, elles sont passées. C'est bizarre, tu vois, de voir qu'il y a des gens qui te connaissent pour la personne. Oui, oui, ça fait vraiment bizarre. Mais non, mais non, je t'ai contente. C'est juste que j'ai eu une petite quinte de tout. Ah oui, oui, mais oui. Je me suis dit aussi, oh putain, j'espère que Maël, ça va, parce que j'avais envie. Et puis, en plus, j'avais envie que tu viennes à côté de moi et tout. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'elle n'a pas envie de se mettre à côté, parce que je trouve que c'est le moment gênant, en fait, où les gens, ils te font... Non, c'est plutôt avec toi que je vais faire une photo. Et moi, ça m'arrive aussi de le faire avec des gens qui veulent faire une photo avec quelqu'un, avec Jade, par exemple, en le disant à la mode, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais c'est juste que c'est toujours un peu bizarre, en mode, qu'est-ce que je fais ? Mais là, j'ai envie de pleurer. Bon, je pense que vous commencez à me connaître. Je pleure absolument pour tout. Parce qu'en vrai, c'est vraiment difficile, je trouve, parce que j'aimerais parler avec tout le monde, genre, pendant super longtemps et tout. Et des fois, en fait, il y a des gens qui me disent, ah, je t'ai écrit en story, enfin, je t'ai répondu à un message et tout. Et je suis trop en mode, putain, je ne me rappelle pas de ton compte, tu vois. Et j'aimerais bien me rappeler de tout le monde et de porter autant d'attention à tout le monde et tout. C'est extra possible. Ouais, ouais, je sais que c'est pas possible. Et du coup, ça me rend un peu triste parce que, du coup, je suis reconnaissante à tous ces gens qui viennent me voir. Enfin, je trouve ça juste incroyable que des gens que je connais pas, ils viennent me voir quand ils viennent me voir et faire une photo avec moi. Et je suis surtout reconnaissante parce que c'est grâce à vous que je peux vivre de ma passion. Je suis méchante avec toi-même. Pour preuve, attends, je regarde là. Pour preuve, je vois Julia répondre à tous les commentaires sous chaque réel, le message et tout. Je confirme, elle le fait. Donc, vraiment, t'es à fond. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux plus répondre à tous les commentaires, à tous les messages privés. Je passe déjà en moyenne à peu près 3 heures à le faire tous les jours. Parce que c'est à fond, mais en fait, c'est quand même un petit peu stricte. Tu vois, par exemple, quand je fais des petites dédicaces, genre, je pourrais juste écrire... Enfin, malheureusement, je le fais quand c'est vraiment le rush, mais j'écris juste pour le prénom de la personne et je mets Julia Goldie ou entre ses oreilles. Et quand j'ai un peu plus le temps où j'écris gros bisous, Julia Goldie entre ses oreilles et tout, j'écris plus. Mais en fait, c'est vraiment difficile d'enchaîner, d'écrire, en fait, en enchaînant. Je suis gênée aussi parce que du coup, les gens, je leur demande leur prénom. Alors, j'essaie de leur poser des questions et tout aux gens pour pas qu'ils se sentent, tu sais, genre, je me demande si ça va et tout. Mais c'est des vraies questions, tu vois, j'ai envie de... Mais parce que quand je les vois stressées, j'ai envie de leur dire... Moi aussi, ça me stresse d'avoir, genre, parce que voilà, on ne se connaît pas et vous, vous me connaissez, voilà, parce que vous voyez toutes mes vidéos, vous voyez mes stories et tout. Et moi, je ne vous connais pas, donc du coup, c'est horriblement frustrant, tu vois. Et je suis un peu en mode, voilà, je... On dirait bien qu'on se racquette tellement de temps avec tout le monde et tout. Et puis, il y avait une petite là qui a vraiment pleuré. Oui, elle fait trop bien. J'en avais envie de pleurer aussi, mais elle a été trop bien. Genre, elle était tellement adorable. Mais j'ai retrouvé, c'est quoi cette journée de... Cette matinée de la tristesse, là ? Grave, grave, grave. En tout cas, je suis trop contente parce que j'avais un peu peur qu'il n'y ait personne. Mais oui, tu sais que j'ai failli faire une story en allant. Je suis là quand on y a personne. Et il y avait tellement de monde, c'était ouf. Et déjà d'arriver et qu'il y avait déjà des gens qui m'attendaient et tout. Enfin, j'ai trouvé ça trop ouf. Ça fait des TikTok. Hello. Ça va ? Bonjour. Coucou. Enchantée. Ça va ? Oui. Enchantée. On se connaît. Oui, je crois qu'on se connaît. Je ne suis pas sûre. Je crois que. Je peux faire un plan sur ta jupe léopard ? Bien sûr, avec grand plaisir. Parce que tu sais, j'adore le léopard et j'ai un licol léopard. Je demande à voir ça. Je n'ai pas vu. Franchement, je demande à voir ça. C'est trop bien, ma fille. Oui, c'est trop belle. C'est trop belle. C'est un peu le papillon. Tu en fais un petit meet-up pour lui dire oui ? Oui, à 14h. 14h. 14h chez la G. Et demain à 11h, je ne sais pas, ici. On sera là. On sera là. Pardon. Ah oui, j'ai pas le droit. Attends, juste, dis-nous et la G. Parce qu'en fait, hier, on a galéré comme je ne sais pas quoi. Et on ne trouvait pas. La G, c'est le hall 5. Ah oui, c'est le hall 5. Tu prendrais bien une petite brochette de fruits ? Je suis à l'eau, du coup. Tu ne veux pas une brochette de fruits ? Vous êtes dans l'affluence. On m'a influencé autant. Manger des fruits. Manger 5 fruits et légumes, c'est important. C'est un peu promo dessus. Ça va, je vais marcher. Tu t'es déjà pensé te lancer dans les blagues aussi ? Non, mon mec me dit que je ne suis pas mon mari. Il me dit que je ne suis pas très drôle. N'importe quoi. Maëlle est tellement drôle. Tu vas où, Maëlle ? Elle allait vers la sortie alors qu'on devait le salon. Du coup, j'ai mangé avec les Blooming Riders à midi. Je suis trop contente parce qu'on avait travaillé ensemble il y a super longtemps. C'est la première fois qu'on se voyait en vrai et qu'elles sont trop trop chouettes. Et voilà, on a mangé une petite pizza en backstage. C'était vraiment chouette. Par contre, la pizza, elle n'était pas oufant. Là, on va voir le CIC, CSIP. Ah oui, Pony. On va voir les poneys sauter. Bonjour, excusez-moi. Ce n'est pas forcément facile de vlogger dans l'équitalien parce que je me fais beaucoup arrêter. Et qu'il y a tout le monde qui me regarde. Donc, c'est un peu gênant de vlogger devant tout le monde. Alors oui, je commence à prendre l'habitude. Mais quand je suis vraiment toute toute seule, genre quand il n'y a pas Maëlle par exemple qui m'accompate, c'est hyper gênant parce que du coup, j'ai l'impression que les gens rentrent dans ma tête parce que j'exprime à ma caméra mes pensées. C'est une capote pour le cheval. Non mais c'était aussi. Alors on aurait dit une pub de capote écologique. Je kiffe des pubs comme ça. L'assurance, une compétition. Protection maximale. En vrai, c'était une pub pour des tapis. Des tapis d'avicelle. C'est trop marrant parce qu'à chaque fois dans les concours, concours de club ou peu importe, il y a toujours le gars qui dame la piste mais lui, il vit toujours sa plus belle vie. Le mec, il est toujours comme ça. Exactement, genre ils sont toujours au taquet. Trop heureux de passer leur tracteur et tout. Là, en fait, il y a le gars qui est en train d'attendre de passer la dameuse et il a l'air trop enrefait aussi. Tu veux mettre le micro dans le nez ? Bonjour. Dans trois secondes, il démarre. Posé sur son petit quad. J'espère qu'il nous fera un petit salut de la main. Les petits drapeaux là. Le blanc est rouge. Il faut que le blanc soit à droite pour sauter. Non, justement, le rouge doit être à droite. Dans quel sens tu le sautes ? Oui, voilà. Mais techniquement, quand tu as fait ta roco, tu sais ton parcours. Genre, sûrement, peut-être, si tu es perdue, peut-être que c'est un truc visuel qui t'aide. Et du coup, là, on va le voir. Comme ça, il m'a sauté. On va voir son cul. Ou il va venir vers nous. Non, du coup, il va venir vers nous. Oh, putain, on est bien placé. Bien placé. C'est pour ça que je te posais la question. Un, deux, trois, quatre, cinq. Non, avance les barres. Voilà, un peu plus. J'avais besoin que quelques... Hop, voilà. Ici, c'est l'ordre parfait. Voilà, et hop, on recommence dans l'autre sens. Et c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq. Barres un peu plus à gauche. La parade. Je disais. Madame, mais ça va pas. Oh, c'est un clôture de style. Oh, là, là, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Le pire c'est que j'étais tellement concentrée à parler que j'ai même pas vu que Maëlle Il s'était pris le panneau, la pauvre Lise, on pense fort à toi et on profite bien de l'Iquitalien sans toi mais on pense à toi Bisous, bisous, bisous Elle est petite mais j'ai comme un enfant Elle est trop belle Elle est trop belle J'adore, ça colle, j'adore J'avoue que la Lila ça aurait été bien mieux Evidemment on est venu voir les copines à Versathe J'ai envie de faire du concours juste pour ça Je sais que ça fait très secrétaire et tout Alors que je ne sais pas tenir au tron C'est accro, c'est trop accro On lance pas d'Epic nous Non mais elle te va très bien en plus J'adore Allez moi aussi j'en essaie une On change d'un petit dieu là pour que ça fasse C'est génial là, c'est plus beau que t'en gardes Non mais attends regarde pas C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout Tu vas voir ça va sortir par les yeux après C'est trop belle En vrai la couleur Lila moi je déteste le mot Et en vrai la veste est vraiment trop belle Vraiment trop trop belle Mais alors à la base je déteste le mot de bouche quoi Vraiment Mais allez c'est bien Ouais 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 C'est au plus pari à la moche Est-ce que là que t'en prends le On meurt Vas-y va boire T'as bien comme toi Mais oui C'est tout C'est tout Tu vas voir ça va sortir par les yeux après C'est juste ça va sortir par les yeux C'est ce que vous avez un Covid Oh c*** Film Bah oui Vous avez un Covid mutant ça se trouve Bah je sais pas non Léa dit que c'est un symptôme du rhume Mais que c'est pas connu Bon après le rhume ça peut être hardcore Ça me fait trop plaisir de les voir nos copines versatiles Parce que nous on aime trop ce qu'elles font C'est trop cool Elles sont trop sympas et tout Bah du coup les seuls moments où on arrive vraiment à les voir en fait c'est à Equitalion quoi C'est ça Donc du coup ça fait toujours trop plaisir C'est pour ça que j'aime bien Equitalion Parce qu'en fait tu te retrouves à voir des gens que tu côtoies sur les réseaux Et tu peux les voir en vrai et tout et c'est vraiment chouette quoi Besoin de rien parce que j'ai pas d'argent Et parce que ce truc que je peux m'autoriser c'est un filet à fond Au village enfant il y a une animation et il y a un poney qui dort sur place quoi Il consiste ça 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 Et en ça Pas besoin de vous dire qu'après ça Maëlle elle a bien dormi hein Je suis trop contente parce que j'ai parlé avec un photographe que j'adore le travail Et je suis trop contente parce qu'on voit toujours des petits messages pour lui dire que ces photos sont trop belles Et du coup là on s'est croisé et on a pu parler et tout et c'était trop trop chouette On va aller retrouver Mathilde et Saigo et on va aller au Western parce que tout le monde me dit d'aller au Western Et c'est vrai que je suis pas allée parce que c'est une discipline que je ne connais pas du tout Donc on y va Dites moi ce que vous en pensez mais le seul truc qui me rebute un tout petit peu dans le Western c'est qu'il y a un côté un peu sec Je crois que c'est le meilleur terme que je peux utiliser sans froisser personne Dans ma tête ça me fait toujours penser à Red Dead Redemption Et je sais pas si vous connaissez ce jeu mais en gros c'est un GTA Western Des criminels à cheval quoi Et si vous avez déjà regardé Le Bon, La Brutelle Truant ou tout autre Western Spaghetti reconnu Je suis sûre que vous aussi vous êtes un peu traumatisé par les techniques de torture des cow-boys J'ai d'ailleurs aussi été très 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 marqué par la scène avec les veaux dans L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux J'ai cette image du coup sur l'équitation Western alors que ça a absolument aucun mais elle n'a aucun rapport J'aime trop en Western c'est que leurs tenues sont vachement stylées Genre il y a toujours plein de paniers tout tout bon après on aime Non moi j'aime pas ! Je suis désolée moi j'aime pas les pieds Parce que je savais que quand ils sont 18 ans qu'ils sont en train d'être un château Ah ouais ? Avant 18 ans ils sont obligés de porter un casse T'aimes bien dessiner les pieds toi ? Ah ouais ! On va regarder dessus Caloni est dans la zone de préparation C'est parti pour se poser à Caloni et Flicka Rubron ici chez Frollo On prend tous des livres Tiens ! C'est sympa ! C'est sympa ! C'est sympa ! Allez on empoute sur le règle ! Aïe 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 ! 7.4 à 60.5 ! Alors impressionnée ? Très impressionnée ! Ouais la vitesse c'est un truc de balade quoi Comment il tourne ? Alors, tu maries ce que moi ? Non, j'ai mis la crampe prise. Désolée Vandane. Il a un peu plus de charisme que le poids de ses sauts, non ? Ça c'est... Il a plus de charisme. Bonjour ! T'as perdu tes bras ? T'es où ? T'es trop mignon ! Oh ! Au revoir ! Ah bah non, regarde, il est là. Il est avec les gens là. Ça tourne. Ah je t'en... Bonjour ! Non, non, mais il veut dire qu'on dit. Les vidéos elles sont trop bien. Merci beaucoup ! Merci, merci, je suis trop gentille. Je suis pas une boupille, mais j'avais regardé. C'est trop chiant, c'est trop chiant. Bon après, moi je suis super. C'est bien de casser mes... C'est bien de casser mes guides et tout de suite. Je travaille en banlieue ici. C'est vrai qu'on entend du tout. C'est très agréable. Les personnes essayent de... Enfin... Donner des trucs positifs et de placer tous ces mythes... De tout. Non, franchement, c'est cool. C'est bon. Merci. Merci. Bonne journée. Salut, salut. Allons, on va jeter des bonbons ? J'aimerais savoir combien c'est les 100 grammes par contre... Si c'est 5 euros les 100 grammes, on va pas les voir ! C'est 3 euros 90 les 100 grammes, ça sera pas possible ! C'est une beauté d'avoir fait une boutique comme ça. Ah ouais ! On a trouvé le coin tranquille de Iquita, là où il y a les vents ! Ah y a personne là ! Je comprends pas ! Personne n'a envie de s'acheter un petit vent à 50 000 balles ! Je comprends pas ! Très mieux ça. Ah, t'es malade, je croyais qu'il y ait ventre aux enchères cette émotion ! Ah, t'es malade, je croyais qu'il y ait ventre aux enchères cette émotion ! Salut ! Ça va ? Oui, la sœur ! Il y a des grilles partout où tout le monde a contre ! Je pense que, vu que c'est des étalons visiblement, enfin je sais pas, c'est des étalons, ouais je pense ! C'est pour éviter, tu sais, s'ils partent d'un coup et qu'ils peuvent donner un coup de sabot, comme ça je pense ! Ah oui ! Effectivement, c'est un mec ! Tout ce qu'ils font pour arriver à qu'ils se tiennent comme ça ! J'arrive pas à comprendre ! Ça va ! Mais elle est en train de céder ! Ah, c'est sûr ! Alors, je t'en suis à vous avoir une photo ! Ah ! Ça va très vite, voilà ! Voilà ! Je comprends mieux les gars ! Je trouve ça à la fois très beau et en même temps je suis mal à l'aise ! C'est une jument, c'est ça ? Ouais, c'est une jument ! Du coup, c'est beau à regarder, tu vois, tu vois la beauté des talons, mais en même temps je suis un peu gênée parce que j'ai l'impression d'assister à un film ! Enfin, pas pour nous mais... Mais c'est impressionnant comment ils communiquent avec la tête, les oreilles et tout, c'est vraiment impressionnant ! C'est ouf ! C'est impressionnant ! Mais en même temps, je suis gênée ! Attends ! Qui propose ? Il tape cette plus grosse sieste ! Super ! Je croyais qu'il y avait de trois de mecs qui étaient venus, ils avaient fait le voyage, franchement âgés ! C'est bon ! C'est bon ! Voilà, super ! C'est bon ! C'est bon ! Allez, j'ai plus reculé ! C'est très bien avancé, je ne te laisse pas la vie. Churros. Mais alors par contre, un euro cette dosette de Nutella, qui ne frappe absolument pas tous mes churros d'ailleurs. Ah j'adore me faire antivé avec Italien. Je peux enfin ouvrir ma dosette de Nutella à un euro. Ils étaient bizarres les gens des churros, on est d'accord ? Putain ça va me faire deux churros quoi. C'est la plus grande queen de l'année en vive. Ça filme ? Des vénètes qui est tombé dans les escaliers devant la tribune presse ? Non, non, juste là. Ah, juste là ? Ouais. J'ai un brouche-boîte. Ah, je ne sais pas qui ça ? Je suis trop mal. Et en fait, je courais parce que j'avais un tournage et j'avais 10 minutes de retard pour en huit heures. Ah merde. Et il fallait rendre les affaires. Je ne sais pas, il y a plus parce qu'on leur a emporté des pantalons blancs. J'ai dû changer d'arrivée de siphon avec les bottes espayantes. Moi, j'aime bien mettre les bottes sur le métier d'or. Je sais ce n'est pas pour mes amis, il ne fallait pas que je les tâche. Je trouve déjà une pression pour rendre les t-shirts. Et j'ai, moi, asthmatique, j'ai couru. J'ai couru aussi. Voilà, c'est le sale. On fait une pause et du coup, ça faisait... Voilà. Et je suis arrivée ici, en fait, à l'arbre de là-bas, là où il y a bien tout le monde. Et j'ai dit pardon, j'ai couru. Et j'avais mon sac, ma bouteille d'eau, mon pote. Et je ne sais pas quoi, mon casque. Et je me suis vraiment engagée dans les escaliers, mais sur deux mois. Et je me suis dit, on va pouter les mâches de la d'eau comme les... Splash ! Je ne sais pas. Tu vas même nous faire une imitation, quoi. J'ai vu que j'ai plus le genou. Genre ça, c'est la marche de la d'eau, genre comme ça. Et du coup, j'ai un bleu, là, 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 là. Et en fait, j'ai écrasé ma femme, ma bouteille d'eau, elle était toute loupée partout, par terre. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ça va ? Depuis, les gens qui sortaient, parce qu'il y avait la fille pour sortir du salon, il y avait vraiment 100 personnes. Et j'ai fait, oui, oui, j'ai pas regardé qui m'a par la courrier. Et j'ai trouvé encore plus pour me dire, c'est bon, j'ai pas mal. Et je suis arrivée en haut, je me suis dit que c'était la fin. Oh, mais ça va aller. J'étais en retard au meet-up, du coup, je suis arrivée boiteuse au meet-up. Oh, non. Avec 15 ans de boiteurs et j'ai tout en mal au chaud. Entre ses oreilles, elle me reparaît. Et le médecin, elle vous a pas dit. Je lui ferai un bisou magique. Vas-y. Non, mais si tu veux, je peux te passer un churros. C'est là. Oh oui, je veux que moi, parce que t'es trop belle. En plus, t'es trop belle. Aujourd'hui, t'es trop belle, parce que hier, t'étais vraiment trop moche. Mais là, au-dessus, vraiment trop moche. Parce que j'ai dormi, là. Eh, vous savez pas, Julia, quand elle dort, elle ronge. Non. Ah non, j'ai dormi avec elle, je peux confirmer, je sais pas. Mais par contre, elle m'aidait un salu, ça va. Julia, c'est vraiment une influence en chaleur. Ouais, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, aujourd'hui, je suis une influence en chaleur. Là, je pense que, ouais, on est sur... Attends, lève-toi. Là, c'est la marinière pour apposter les mariniers. Ouais, t'as acheté sérieux, c'est tout. Ah, c'est rien, hein. Tu fais un petit churros ? C'est encore chaud. Tu veux l'estérol ou ton bilanette ? Tout à l'heure, on m'a dit que j'ai presque 50 ans, alors maintenant, le diabète, il y a l'estérol. J'ai envie de dire pas à ta mère si tu vas me le dire. Ça se voit, vous n'avez jamais brûlé qu'un churros ? Non. Voilà. Je... Non. Je mange quasiment jamais de churros. Voilà, au prochain Mint-Up, vous pouvez amener des churros à Mathilde, ça lui fera vraiment plaisir. On va aller voir maintenant le saut CSI 5 étoiles. Et on a trop hâte, et on espère qu'on n'est pas trop en retard, parce que ça commence dans deux minutes. On a des flissons ! Nous entrons, attention, mesdames et messieurs ! ... 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